bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel c'est le tutoriel de la robe julia c'est celle que je porte et que j'ai cousu dans un velours lisse imprimé que j'adore pour ce tutoriel on va coudre le même modèle dans un joli crêpe de viscose framboise et j'ai assez hâte de voir le résultat donc sans plus attendre allons y c'est parti début du tutoriel la première étape ça va être de prendre les bustes devant et on va faire alors plusieurs choses on va d'abord marquer ici les pinces donc faites bien attention que vos deux pièces se soient correctement superposés et on va pouvoir ici marquer les pinces je vais fonctionner au stylo friction je vais ici épinglé un la pointe de la pince comme ça je peux récupérer de l'autre côté le repère on va pouvoir ici utiliser une règle comme ça je marque bien ici la forme de ma pince et ça va m'aider à la marquer au fer donc là j'ai marqué ma pince et avant de coudre les pinces je vais coudre le milieu devant donc on conserve les pièces ici endroit contre endroit et on va les épingler par le petit côté donc sur la feuille de patron c'est celui ci ce petit côté et alors ce qu'il va falloir faire donc au niveau du bas ici de la pièce je vais faire un petit cran qui va situé à 1 cm donc à 1 cm du bas et je vais arrêter ma couture en fait à 1 cm et ça ça facilitera en fait la couture quand on va assembler ici la partie jupe à la partie buste devant qui est en pointe donc vous arrêtez votre couture ici à 1 cm du bas du buste devant donc on part du haut hop jusqu'au bas et on s'arrête à 1 cm du bord et c'est parti une fois qu'on a réalisé notre couture on va tout simplement venir ici l'ouvrir au fer maintenant que j'ai assemblé le milieu devant je vais m'occuper des pinces qui se situent donc sous la poitrine donc je positionne ici les deux bras extérieur de la pince endroit contre endroit et je vais épingler donc cette pince elle est toute petite 1 c'est pas une grande grande pince voilà je fais ça d'un côté et je vais faire ça de l'autre donc je prends ici ma pince je fais se superposer les bras extérieurs et ensuite je passe un coup de fer pour bien marqué ici ça facilite en fait la couture de celle ci pour coudre des pinces on commence au niveau des côtés du bus donc là où il ya les deux extrémités et on va aller vers la pointe de la pince je commence par des points d'arrêt et ensuite je vais aller en marche avant vers la pince et à l'extrémité au niveau de la pointe de la je vais laisser un petit peu de fil pour pouvoir faire un nœud à la main par la suite je fais exactement la même chose sur chacune des pinces et une fois que ça c'est fait on va tout simplement venir coucher les pinces au fer à repasser donc si j'ai mon milieu devant j'ai ma pince et je vais coucher la pince vers les côtés j'ai ici mes pièces en tissu principal qui sont confectionnés donc toutes les pinces vous pouvez faire ça sur les pièces en doublure quant à nous on va venir assembler maintenant les bustes devant et le buste dos par les épaules endroit contre endroit je vais tout simplement positionner mes deux pièces endroit contre endroit et je vais épingler au niveau des épaules j'épingle mes deux épaules et je vais passer à la machine pour les piquer à 1 cm ici du bord une fois notre couture réalisée on va venir l'ouvrir au fer au terme de ces étapes donc vous avez votre buste en tissu principal qui est prêt voilà et on a exactement la même chose avec le buste en doublure on va maintenant passer au froufrou vous voyez qu'il ya surtout l'encolure puisqu'ensuite nous allons déjà assembler l'encolure ensemble j'ai devant moi ici le volant j'ai marqué ici l'envers donc on va réaliser pour la couture donc ici un de milieu des coutures anglaises comme ça ça fera une plus jolie finition si d'aventure grâce au vent le volant repartait vers le haut donc on va positionner ici les pièces n'ont pas endroit contre endroit mais envers contre envers et je vais faire une couture à la machine à 1 cm du bord je vais ensuite ici à l'aide de ciseaux diminuer mon rentrée de couture l'idée c'est qu'il fasse 5 mm de large je vais prendre ma jeanette et je vais bien ici aplatir la couture de l'un des côtés pour pouvoir ensuite replacer mes pièces endroit contre endroit voilà et je vais passer là aussi un coup de fer et je place deux épingles je vais pouvoir ensuite aller à la machine à coudre et je vais piquer cette fois ci à 5 mm du bord et cette couture en fait doit emprisonner le rentré de couture qui se trouve à l'intérieur entre mes deux pièces on va maintenant pouvoir confectionner l'ourlet qui se situe tout le long du bas du volant pour cela je vais privilégier un orlet mouchoir ou mousseline c'est le même c'est même terme et si vous préférez vous pouvez bien sûr à la surjeteuse réaliser un ourlet roulotté personnellement je préfère la finition à lourlet mouchoir et c'est pour cela que je vais vous la montrer l'idée ça va être d'effectuer à la machine directement un repli ici de 1 cm vers l'envers et à la machine on va venir piquer ce repli en cousant le plus près du bord replié c'est à dire à 2 mm du bord replié on va faire ça ce sera la première étape à la machine à coudre alors là où c'est un peu délicat c'est au moment où on arrive au niveau de la courbe du devant il faut vraiment y aller petit à petit et bien faire pivoter votre tissu lever le pied de biche s'il ya besoin pour repositionner le tissu parce que l'arrondi est assez prononcé donc c'est un petit peu plus difficile à coudre donc Ce qu'on va faire ici maintenant c'est diminuer le rentré de couture. Donc vous voyez le rentré de couture il est ici, on va le diminuer idéalement là aussi à 5 mm du bord. Donc prenez des tout petits ciseaux et surtout vous ne coupez que le rentré de couture et pas le tissu principal qui se retrouve en dessous. Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant repasser mon ourlet mouchoir pour bien aplatir toutes les épaisseurs avant de passer à la deuxième couture de l'ourlet mouchoir. On va replier le rentré de couture et on va venir tout simplement piquer exactement ici sur la ligne de couture qui apparaît celle qu'on vient de réaliser. Musique 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 Ce que je vous propose de faire juste avant de passer au repassage de l'ourlet mouchoir qui est terminé, c'est de piquer les fils de fronces tout le long de l'intérieur du volant. Alors je vais partir du milieu devant là où on a effectué la couture, donc je pars en marche avant et je vais faire tout le tour jusqu'au milieu devant. Musique Voilà, donc j'ai fait un premier fil de fronces et je vais piquer le second, donc parallèle au premier. Voilà, dès que j'allonge le point, ça fait froncer le tissu, mais ça ne pose pas de problème généralement pour coudre le deuxième fil de fronces qui est parallèle, puisque le pied de biche va aplatir le tissu petit à petit. Musique On va maintenant dans un premier temps ici repasser l'ourlet mousseline et ensuite on passera à la confection de l'encolure volontaire. Musique Je positionne mes pièces en tissu principal endroit face à moi. Je vais ensuite venir positionner mon volant et le volant va être envers, donc l'envers du volant contre l'endroit du vêtement. Je vais épingler le milieu dos. C'est en fait pour aider à répartir les fronces de manière homogène et je vais aussi ici épingler le milieu devant. Pour le milieu devant, c'est facile puisqu'il y a une couture à la fois au niveau du milieu devant et à la fois sur le volant. Donc j'épingle les coutures de façon à ce qu'elles correspondent bien. Tac. Et ensuite, je vais faire en sorte que mon volant froncé soit de même longueur que l'encolure du buste. Je vais tirer sur mes deux fils pour bien faire correspondre ici. Musique Donc maintenant je vais répartir de manière homogène mes fronces et je vais les épingler. Musique Musique Là, j'ai épinglé tout. Je vais quand même positionner les pièces face à moi et regarder, voilà, faire en sorte que quand même, il n'y ait pas un côté qui soit plus froncé que l'autre. Ça me paraît plutôt bien et je vais tout simplement venir piquer à la machine, on va dire à un centimètre du bord. Je vais partir du milieu devant. Voilà. Musique Donc je plante mon aiguille dans la couture, je relève ici le pied de biche et je vais faire pivoter mon tissu. Musique Ici on a notre encolure et on va venir y assembler. La doublure. Je prends ici mes pièces en doublure et je vais les positionner endroit contre endroit avec le volant et les pièces en tissu principal. Je fais coïncider les coutures d'épaules, donc des bustes dos devant en doublure et en tissu principal. Je les épingle. Je fais exactement la même chose avec la seconde ligne d'épaules. On peut ensuite épingler l'arrondi du buste dos. Au niveau du devant, je vais bien sûr faire coïncider la couture du milieu devant à la fois sur le tissu principal et sur la doublure. Et ensuite j'épingle tout simplement mon encolure. Vous voyez ici toutes mes pièces sont épinglées et je vais tout simplement retourner votre ouvrage et coudre exactement dans la couture qu'on a fait précédemment. Et là j'arrive au niveau du milieu devant. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais avancer en ligne droite jusqu'à la couture du milieu devant. Je vais planter mon aiguille. Voilà, là je suis sur la ligne de couture. Je plante mon aiguille, je relève mon pied de biche, je fais pivoter mon tissu et je vais continuer ensuite tout simplement en marche avant. Alors ici vous voyez j'ai, ça c'est le milieu devant donc j'ai la pointe comme ça. Je vais juste ici faire un cran, donc je crante jusqu'à ma ligne de couture. Vous voyez j'utilise toujours des petits ciseaux. Voilà, ça c'est juste pour pouvoir faciliter le retournement sur l'endroit. Donc votre volant, il faut bien que l'envers du volant se retrouve contre le tissu principal. Au niveau ici de l'encolure, on a plusieurs solutions, plusieurs solutions de finition. On peut, si on veut, soupiquer notre encolure. Ça c'est possible, je trouve, sur les tissus qui sont assez fins. C'est-à-dire que par exemple sur le modèle qu'on voit sur le mannequin ici, j'ai soupiqué l'encolure et ça fonctionnait très bien. J'ai essayé sur une matière plus épaisse comme le velours de soupiquer mon encolure. Ça ne fonctionnait pas très bien. Je vais vous expliquer ici sans le coudre la finition pour les vêtements un peu épais comme le mien. Et je vous montrerai ensuite la technique de la soupiqure qui à mon sens peut vous servir pour plein d'autres vêtements. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler dans ce tuto. Donc pour un tissu épais comme le mien, ce que je vais avoir tendance à faire ici, c'est vous voyez d'abord repasser à plat. Donc mon encolure, vous voyez comme ça la doublure est bien plaquée contre le tissu principal. Donc je repasse bien et ensuite je vais tout simplement ici épingler mes pièces. Donc je vais épingler tout le long. Le volant lui n'est pas pris dans cette couture et je vais effectuer ici une couture. Comme le volant retombe, la couture en fait ne sera pas visible sur l'endroit et ça permettra de bien garder la doublure à l'intérieur du vêtement et pas qu'elle fasse comme ça tout le temps à l'extérieur. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous montrer. Nous on va essayer sur ce tissu de faire la technique de la soupiqure. Et alors la technique de la soupiqure, c'est une technique que j'adore. Ici on a le tissu principal, ici on a la doublure. J'ai ici tous les rentrées de couture de l'assemblage de l'encolure. Donc il y a les rentrées de couture du buste devant en tissu principal, en doublure et j'ai les rentrées de couture du volant également. Donc on va au fer repasser les rentrées de couture côté doublure. On va faire ça tout le long de l'encolure. Et je vais me positionner à la machine à coudre sur l'endroit pour piquer. Vous voyez vraiment au plus près ici de la couture d'assemblage des bustes du volant et des bustes en doublure et en tissu principal. Donc on va bien ici aplatir. Donc la machine est là, le pied de biche est là. On va piquer ici côté doublure à 2 mm de la couture. Donc toujours côté doublure. En faisant en sorte ici de bien prendre les rentrées de couture dans cette couture. Je vais partir ici de ma couture d'épaule. Et vous voyez mes rentrées de couture sont bien côté doublure. Donc hop, je positionne comme ça et je vais piquer à 2 mm de ma couture côté doublure. Là j'arrive au niveau de la pointe du milieu devant. Donc j'ai planté mon aiguille. Je vais pouvoir faire ici pivoter mon tissu. Je vérifie que mes rentrées de couture sont bien sous la doublure. Et je continue. Et ensuite je vais plaquer ici mon volant. Maintenant ce qu'on va faire c'est assembler nos pièces bustes par les côtés. On va assembler d'abord les pièces en tissu principal et ensuite en doublure. Alors ce que vous pouvez faire ici c'est positionner vos pièces à plat comme ça. Donc ici j'ai le buste d'eau en tissu principal. L'endroit est face à moi. Je vais tout simplement ici prendre le buste, les bustes devant en tissu principal. Et je vais les repositionner comme ça. Donc endroit contre endroit avec le buste d'eau. Et je vais bien sûr ici uniquement prendre les pièces en tissu principal. Donc là j'ai épinglé les pièces en tissu principal et il me reste ici vous voyez les pièces en doublure. que je vais aussi positionner endroit contre endroit tout simplement. Et on va piquer à la machine. Une fois qu'on a cousu, on va ouvrir les coutures au fer. Et normalement si on reprend ici, hop, son vêtement sur l'endroit, vous voyez qu'on a ici. notre buste qui prend bien forme. Et on va pouvoir maintenant passer à l'assemblage des manches. On va d'abord monter la manche et ensuite je vous montrerai comment on monte la manche au niveau du buste. J'ai ici une pièce manche, je vous laisserai faire la seconde un seul. Donc j'ai pris sur l'envers du tissu quelques repères. Donc on a le cran dos, le cran devant, le cran de tête de manche. Et j'ai rajouté une petite croix pour bien marquer l'endroit de l'envers. On va assembler la manche par son côté à l'aide des coutures anglaises. Donc pour cela, on va épingler nos pièces envers contre envers. Et une fois qu'on a tout épinglé, on va tout simplement piquer à la machine à 1 cm du bord tout le long. Je me munis des ciseaux et je vais ici diminuer le rentrée de couture de 5 mm. On va venir aplatir la couture au fer. Et je vais ensuite positionner ma manche envers face à moi. Et vous voyez, je plie ici ma manche pour venir repasser la couture en fait. Et je vais placer quelques épingles pour bien maintenir mon tissu. Je vais maintenant piquer tout le long à 5 mm du bord. Et je vais profiter, tant que je suis sous la machine à coudre, pour piquer les fils de fronce qui se situent au niveau de la tête de manche. Pour cela, vous avez l'écran sur le patron. On passe maintenant au montage des manches. Et je vais vous proposer la finition la plus simple pour ce tutoriel. J'avais conçu ce patron pour qu'il soit relativement simple à coudre. Donc je préfère ne pas vous montrer la finition de l'emmanchure intégralement doublée qui est quand même d'un niveau un peu plus avancé parce que je n'ai pas envie de vous perdre justement sur la couture de la manche. Donc je vais vous montrer avec ce tissu comment on monte une manche de manière très simple. Et je vais quand même vous donner quelques astuces si vous souhaitez aller plus loin pour monter une emmanchure comme sur ce vêtement là. Où vous voyez, donc ça c'est ma manche, là c'est mes bustes avec la doublure. Vous voyez, il n'y a aucun ici rentrée de couture apparent. Tout est caché. Si vous souhaitez réaliser le type de montage où on a l'emmanchure intégralement doublée, je vous invite tout simplement à aller regarder le montage de l'emmanchure du tutoriel Orian où j'explique la technique. Vous allez voir, ce sera exactement pareil puisque sur le patron Orian, on a à peu près les mêmes pièces, c'est à dire des bustes devant en tissu principal, bustes d'eau en tissu principal et aussi la même chose en doublure. Et vous avez une manche longue à monter. Donc c'est vraiment exactement le même pas à pas et ça peut vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Tandis que moi, je conserve avec moi les débutants intermédiaires pour coudre ce vêtement. Alors au niveau de votre buste d'eau et devant, vous avez donc un miroir et on a ici les emmanchures qui sont de la même longueur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est épingler ici vos pièces. Tac. Donc on épingle bien le tissu principal et la doublure par l'emmanchure. Voilà. Vous pouvez épingler ici tout le long et utiliser un point de bâti à la machine à coudre pour ici solidariser ensemble les deux épaisseurs. Comme ça, au lieu d'avoir à gérer trois épaisseurs au moment du montage de la manche, vous en aurez plus que deux. Exactement comme on a deux morceaux, donc la manche et l'emmanchure pour un montage de vêtements classiques non doublés. Donc ça, c'est ce que je vous propose de faire. Moi, je vais aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire au montage de la manche. J'ai ma manche ici qui est positionnée sur l'endroit. Je vais juste vérifier l'envers, juste pour affecter chaque manche au bon côté du buste. Donc pour cela, c'est simple, je mets mes deux pièces sur l'endroit. Je regarde ici mon repère où j'avais mis pour le dos. Donc le dos est ici. Si j'assemble, j'ai bien mon dos sur le buste ici et mon dos sur la manche comme ça. Donc je vais ici épingler ma manche, la couture de côté du bas de la manche ici, avec la couture de côté du buste ici. Donc je vais mettre une épingle pour cela. Et donc dans cet assemblage, je prends bien en fait les trois épaisseurs, vos bustes en doublure plus tissu principal et la manche. Je prends ensuite ma tête de manche. Donc j'ai un repère que je vais positionner au niveau ici de la ligne d'épaule. Donc je fais bien coïncider les repères et je vais épingler. Et là encore, je prends bien mes trois épaisseurs en compte. Si vous avez bâti votre vêtement, vous n'avez bien sûr pas ce souci. Et ensuite, je vais épingler mes pièces. Vous pouvez utiliser, si c'est nécessaire, les fils de fronces pour faire en sorte que la manche soit de même longueur que votre emmanchure. Il y a un tout petit peu un jeu de fronces au niveau du haut de la manche sur le patron de Julia. Ça dépend là aussi de votre tissu. Par exemple, sur le tissu en velours, ça se voit qu'il y a des petites fronces. Mais sur ce tissu viscose qui est beaucoup plus fin, les fronces sont beaucoup plus discrètes. Donc voilà, ça dépendra un peu de votre tissu. Et une fois que vous avez tout épinglé, on va pouvoir piquer notre assemblage à la machine. Et voilà, vous avez ici le résultat. C'est-à-dire que ma manche, vous le voyez, est montée. Donc je vais pouvoir ici la repasser, enlever éventuellement les fils de fronces qui pourraient dépasser. Je vous laisse monter la seconde manche et on se retrouve tout de suite pour monter la partie jupe de la robe et faire les dernières finitions. On va ensuite assembler nos jupes dos et devant à l'aide des coutures anglaises. Donc les coutures anglaises, on en a déjà fait au préalable dans cette vidéo. Du coup, je vais dans un premier temps assembler mes pièces envers contre envers. Je vais piquer à 1 cm du bord, donc des deux côtés. Je vais ensuite diminuer les rentrées de couture de 5 mm. Et après un petit passage au fer, on va repositionner les pièces endroit contre endroit pour piquer. Cette fois-ci, tout le long des côtés à 5 mm du bord et le tour sera joué. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On passe maintenant à la machine à coudre. Et on va piquer les fils de fronces qui se situent à la fois au niveau de la jupe d'eau et des jupes de vent. Il y a trois fois deux fils de fronces à faire. Deux premiers fils de fronces d'un côté du buste de vent. Deux fils de fronces de l'autre côté du buste de vent. Et deux fils de fronces tout le long du haut du buste d'eau. Mais bien sûr, vous avez les repères sur votre patron. Une fois qu'on a préparé ici les jupes. Donc dos et devant, on va pouvoir les assembler au niveau du buste. Alors pour cela, je vais vous montrer une technique là aussi simple. Comme on a fait au niveau des emmanchures, ce que vous pouvez faire, c'est ici bâtir le bas de vos pièces doublure et tissu principal ensemble. Donc vous épinglez vos deux pièces tout le long. Et comme ça, vous allez là aussi passer de trois morceaux de tissu à gérer à uniquement deux. Donc avec cette finition, par contre, je vous préviens, il y aura un rentré de couture visible à l'intérieur de la robe et il faudra le surjeter. On peut aussi faire la technique invisible qui ne présente pas de grandes difficultés. Donc je vais vous la montrer dans ce tutoriel. On va pouvoir assembler, c'est exactement la même manière que vous preniez une seule épaisseur ou deux. On va assembler ici la jupe avec le buste devant. Donc on a ici notre buste devant qui est sur l'endroit. On va passer les jupes sur l'envers. Donc là, on est sur l'envers. Je vais ici insérer le buste à l'intérieur, vous voyez, de mes jupes. Alors, il faut bien faire attention quand vous insérez, que vous insérez le buste devant en face de la jupe devant et le buste dos en face de la jupe dos. Donc, si vous faites la manière la plus facile, vous allez prendre les deux épaisseurs au niveau des bustes, donc doublure et tissu principal. Si vous faites ma technique, vous allez uniquement prendre l'épaisseur en tissu principal et on s'occupera de la doublure ensuite. C'est la seule chose qui change. Donc ici, je vais positionner, vous avez au niveau du milieu devant, une pointe. Et vous avez ici la pointe, donc en bas du buste devant. Vous pouvez, au niveau de votre jupe devant, faire ici une petite encoche, vous voyez, une petite croix qui est à 1 cm ici du bord. Voilà. Et il va falloir placer cette petite croix. Vous voyez ici, ça c'est le buste devant, donc on a le haut du triangle. On va devoir placer notre croix à la pointe du triangle ici. Donc, on fait bien ici correspondre et hop, on met une épingle. Donc, sur l'envers, ça fait ça. Vous avez ici le buste devant, donc le triangle. Et ici, on a la pointe au niveau de la jupe devant. On va continuer d'épingler les grands repères. Donc, je pars, ça c'est le buste devant. Je vais venir épingler les jupes, donc le côté des jupes avec le côté des bustes, endroit contre endroit. Vous voyez ici que la jupe est plus grande que le buste devant. Donc, on utilise les fils de fronces pour faire coïncider les deux longueurs. Voilà. Une fois que les longueurs coïncident, on va venir ici épingler nos pièces. Donc, elles sont endroit contre endroit, tout le long. Donc, il n'y a pas beaucoup de fronces. Et celles-ci sont concentrées vraiment au niveau de la pince poitrine, donc du bas de la pince poitrine sur le buste devant. Voilà. Donc là, j'ai le premier côté du buste devant. Je vais faire le second côté du buste devant, comme ça on en aura fini avec les bustes devant. Comme pour le côté droit, ici sur le côté gauche, je fais coïncider la couture de côté du buste avec la couture de côté de la jupe. En fait, on fait coïncider les coutures pour que forcément les coutures soient alignées sur l'endroit du vêtement. Et ça permet aussi de bien répartir le volume du vêtement et notamment ici des fronces. Donc, je fronce et ensuite, voilà, je vais tout simplement ici épingler. ... Et une fois qu'on a bien assemblé ici nos bustes devant, il nous reste les bustes dos. Pour cela, vous pouvez faire coïncider les milieux dos au niveau du buste et de la jupe, ce qui vous permet ensuite de froncer de manière un peu proportionnelle, complètement proportionnelle même, la jupe dos par rapport au buste dos. ... ... ... ... ... J'ai assemblé tous mes morceaux ensemble. Donc, je vais passer à la machine à coudre pour coudre tout le tour, en fait. Donc, tout le tour ici de taille. ... Donc, vous voyez là, j'arrive au niveau de la pointe. Donc ici, j'ai mon petit marqueur à la craie. Donc, je vais aller jusque là. Je fais bien en sorte que tout soit bien à plat ici. Donc, les rentrées de couture. Vous voyez, il faut que tout soit le plus à plat possible. Et je vais piquer au niveau de mon cran. ... Voilà. Une fois que mon aiguille est plantée dans le cran, je relève ici le pied de biche, pour faire pivoter ici mon tissu. Je fais bien en sorte que tout soit à plat. Donc, on vérifie bien que toutes les épaisseurs sont à plat. Voilà. Et je repars en marche avant. ... ... Une fois qu'on a assemblé nos morceaux ensemble, vous voyez, vous avez vraiment la robe ici qui prend forme. Donc, on a les petites fronces qui se situent vraiment sous la pince poitrine. On a ici, vous voyez, le petit pic. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir repasser. ... Si vous avez choisi l'option la plus simple, qui était de prendre les bustes en doublure et tissu principal et la jupe en une seule couture, il vous faudra en fait juste surjeter ici tout le rentré de couture. Et puisque j'ai choisi moi la finition invisible, je vais vous montrer ensuite comment on va attacher la partie doublure, donc doublure de buste, au niveau de la jupe. Vous voyez, on va en fait, donc, positionner ici le buste en doublure. Donc, il se trouve envers contre envers avec le buste en tissu principal. Et on va effectuer, tout le long du bas du buste, un repli vers l'envers de 1 cm. Vous voyez comme ça. Et ensuite, à la main, on fera des petits points pour fixer les deux ensemble. Comme ça, le rentré de couture de taille sera totalement caché. Je vais vous montrer ça au fer à repasser directement. Vous voyez là, je replie la doublure envers contre envers avec le tissu principal, de sorte que ça cache ici mon rentré de couture. Là, j'ai ma couture de jupe. Donc, je fais coïncider la couture de côté du buste. Et je vais placer une épingle. Hop, une épingle. Je poursuis mon épinglage. Vous voyez, ça se positionne tout seul. Et pour fixer toutes ces épaisseurs, je vais vous montrer le point chausson. C'est un point qui est invisible sur l'endroit et qui permet justement de fixer des doublures comme ça au niveau d'un vêtement sur l'envers. Je vais piquer dans le rentré de couture et ensuite dans la doublure. Je pique que dans le rentré de couture et donc je ne pique pas sur le tissu principal sur l'endroit. Je pique dans le rentré de couture et ensuite à nouveau dans la doublure. Tout en maintenant, vous voyez, le repli de 1 cm. A nouveau dans le rentré de couture, ensuite dans la doublure. Je pique dans le rentré de couture, ensuite dans le rentré de couture et ensuite dans le rentré de couture. Je pique dans le rentré de couture et ensuite dans le rentré de couture pour les abîmides. Il faut les abîmides cadour d'écoute. Je pique dans le rentré de couture. on va maintenant terminer avec la confection de l'ourlet alors vous voyez moi j'ai finalement recoupé je trouvais que ça donnait mieux en blouse qu'en robe donc j'ai recoupé un peu de longueur pour faire une longueur tunique pour un ourlet classique il va falloir faire deux replis au fer donc généralement on fait un premier repli vous voyez ici de 3 cm donc là vous avez 3 cm et ensuite à l'intérieur de ce repli on va faire un repli de 1,5 cm donc la moitié de 3 cm on va bien marqué au fer et on va ensuite épinglé ainsi tout le long du bas du vêtement je vais vous laisser ensuite piqué à la machine ici à 2 mm du bord donc on pique vraiment à 2 mm ici du bord replié pour maintenir toutes les épaisseurs on fait ça bien sûr tout le long du bas du vêtement mais aussi au niveau du bas des manches et votre vêtement sera terminé j'espère que le tutoriel vidéo du patron julia vous aura plu et surtout qu'il vous sera utile j'espère qu'il a dissipé toutes les craintes que vous pourriez avoir sur la couture de ce modèle n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag apolline patterns et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto à bientôt